Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre sévente moyen, il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, nous allons présenter son enseignant. Père, je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur, ma victoire, mon bouclier, mon salut. Jésus, je vais te dire merci pour ta présence au milieu de nos. Je vais te dire merci pour l'enregistrement. Je vais te dire merci pour tes bienfaits. Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre aussi Ephésiens 6, verset 4 qui dit « Et vous, Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est fidèle. Vous voyez, aujourd'hui, je vous donne les versets concernant les enfants, comment corriger les enfants. C'est vrai, nous avons des enfants, mais il faut dire que ces enfants, quand ils grandissent, ils choisissent leur voie. Voilà. Je sais que tous les parents s'attellent à aider leurs enfants à grandir. Mais les enfants, quand ils deviennent grands, ils ont leurs pensées. Les parents aussi ont leurs pensées. C'est vrai. Nous les éduquons. Chaque parent éduque son enfant comme il le veut, comme ils le sont. Voilà. Mais les enfants, eux-mêmes, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. C'est pour ça que Jésus a dit de prier pour les enfants. Les enfants choisissent leur voie. Voilà. Quand ils vont à l'école avec le conseil de leurs amis, ils travaillent avec les camaraderie et tout ça. L'enfant change. Voilà. Donc, je veux remercier chaque parent. Mais je vais vous dire encore ce qui se passe au dehors. Amen. Voilà. J'ai reçu une vidéo. Dans cette vidéo, on nous parle des buveurs de sang. Les buveurs de sang, c'est qui? Ce sont des autorités, des chefs d'État. Vous voyez la vieille qui est décédée là? Les chefs d'État, les célébrités, les gens qui ont l'argent. Et dans cette vidéo, les gens parlaient de cette histoire de bois de sang. Et ils ont dit comme ça, le médecin l'a dit comme ça, qu'un litre de sang coûterait, je crois, 200 000 euros. Ça veut dire que plus de 100 millions de francs, c'est fin. Donc, les gens achètent, ils achètent et ils boivent de ce sang-là. Mais c'est le sang des grandes personnes. On se pose la question. Posez-vous la question si c'est le sang des grandes personnes ou bien des enfants. C'est le sang des enfants. Vous voyez, il a dit, le docteur a dit, asseyez-vous bien, écoutez-moi bien. Voilà, le docteur a dit, ce sang-là, ils volent les enfants. Les enfants qui disparaissent, ils vont dans le monde entier. Ils prennent les enfants, ils volent des enfants de 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis, ces enfants-là sont emprisonnés comme des animaux. Et on les frappe. On les frappe quand l'enfant se met en colère, l'enfant pleure. Il commence à extraire le sang de l'enfant. Et c'est ce sang-là qui donne beaucoup de vigueur aux chefs d'État, aux célébrités, aux gens qui ont de l'argent pour acheter. Mais ils ont dit, attention, ils ont dit comme ça qu'il y a une chanteuse canadienne qui s'appelle Céline Dion. Elle en a bu tellement que ça l'a empoisonné et c'est pour ça qu'elle souffre, elle est en train de mourir. Vous voyez, voilà, elle en a bu beaucoup parce qu'elle voulait rénover son sang. L'enfant des gens, on prend et puis on met. Et puis, quand ils ont fini d'extraire le sang et qu'ils ont vendu que les enfants-là grandissent dans des conditions difficiles. Et puis, quand ces enfants-là grandissent, on les envoie à aller être pédés. Voilà, parce que ces enfants-là souffrent. Voilà, ces enfants viennent de l'Afrique, de partout. Voilà, dans le monde entier, les gens volent les enfants pour faire cette histoire. Voilà, donc vous voyez que ce n'est pas bon. Bon, chez nous en Côte d'Ivoire ici, l'année est surpassée. Voilà, il y a 25 enfants qui ont été retrouvés au cimetière de Gaioua. Au cimetière de Gaioua, où ces 25 bébés, voilà, ils ont extrait le sang de ces enfants-là. Parce que moi, je ne savais pas encore que les gens achetaient le sang des enfants pour boire. Et les 25 bébés qu'ils ont retrouvés, ils ont retrouvés. Je n'ai pas vu le procureur Hadou aller arrêter le maire. Parce que normalement, le maire devait être arrêté. Le gardien du cimetière devait être arrêté. On ne les a pas arrêtés. Et puis c'est comme si de rien n'était. Donc, d'où viennent ces 25 bébés qui ont été tués? Les 25 bébés, ils ont pris de leur sang. On les a vidés de leur sang. Voilà. Quelles sont ces personnes qui ont fait ça? On ne sait pas. L'année dernière, le même scénario s'est répété encore. Et ils ont, dans le même Gaioua, ils ont trouvé des bébés encore. Voilà. Ils ont extrait le sang de ces bébés. Et je vous ai dit, j'ai fait plusieurs vidéos. Allez-y sur Moyet-TV. J'ai fait plusieurs vidéos. J'ai dit aux chrétiens, soyez comme des femmes hébreux. Quand vos enfants, j'ai dit aux parents, quand vos enfants accouchent, ou bien vous-même partez accoucher là, ne laissez pas vos enfants dans la main des sages femmes. Parce que vous voyez ce qui se passe là. Parce que moi, je ne savais pas que les gens buvaient le sang de ces enfants. Je pensais que c'était des enfants sacrifiés. Oh, ce sont des enfants, d'après enquête, ils ont extrait le sang de ces enfants-là, ces bébés-là. 25 bébés à Gaioua, et puis après, ils ont pris encore, ils ont vu encore 15 encore bébés. Après, là, c'est l'année passée. Vous voyez ? Voilà. Donc, le sang de tous ces enfants-là, ils acheminent ça chez les personnes qui ont l'argent. Un litre de sang fait plus de 150 millions de francs CFA. Voilà, ça fait 200 ou 300 000 héros. Vous voyez ? Et c'est ce que les blancs, les autorités, les princes, les arabes, les arabes qui ont l'argent, boivent ça. On dit que c'est leur boisson, le sang humain. Donc, les enfants que les gens enlèvent là, ils s'en vont les vendre. Et quand on les frappe, qu'ils sont en colère là, on extrait leur sang, et puis on donne aux grands types là, ils achètent. Je ne vais pas vous montrer la vidéo, parce que ça me fait tellement pitié, j'ai tellement pleuré, que je ne vais pas vous montrer cette vidéo, mais écoutez-moi bien, chrétien. Suivez vos enfants. Suivez vos enfants. Les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui disparaissent, c'est comme ça qu'on va les traiter. Et vous n'allez plus jamais voir ces enfants-là. C'est fini ça. Quand ils ont pris ces enfants, ils leur donnent beaucoup à manger, bon à manger, ils leur donnent à manger bien, 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 bien. Et puis, ils les élèvent comme des animaux, au fait. Et puis après, on les frappe. Et puis après, on extrait leur sang. Quand ils sont en colère, ces enfants sont en colère, on prend leur sang, et puis on vend. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Donc, toi, chrétien, moi, je suis là pour vous informer. Voilà, ce que le Seigneur me montre, je vous dis. Ce que aussi des amis me donnent comme vidéo, je vous dis. Donc, attachez vos cintus. Suivez bien vos enfants. Dites aux chrétiens de surveiller leurs enfants. Il faut surveiller ton enfant. Ils enlèvent les enfants là, c'est pour aller boire de leur sang. C'est pour aller vendre un litre de sang, plus de 150 millions à cause de l'argent. Ton enfant que tu as souffert, ton neuf mois, comme on le dit, les gens vont tuer cet enfant-là, comme ça. Et ils ne verront plus leurs parents, ni les parents, leurs enfants. Parce que quand c'est comme ça, on dit, on les laisse grandir et puis ils deviennent, voilà, ils deviennent des homosexuels. Et puis, ils sont dans le monde comme ça, ils sont traumatisés. Voilà. Donc, je suis en train de te dire, chrétien, réveille-toi, chrétien. J'ai mal. Je ne sais pas où le monde là s'en va. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous comprenez ma peine. Vous comprenez, nous sommes des chrétiens. Voilà. Il faut beaucoup prier pour ton enfant. Il faut laisser des consignes pour ton enfant. Ne laisse personne jouer avec ton enfant. Il faut dire aux enfants ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Ne laissez pas l'enfant au dehors. Ne laissez pas, ne laissez pas vos enfants aux mains des servantes. Voilà. Parce que c'est un problème d'argent. Si les gens s'en vont vendre leurs orteils ou bien leurs doigts pour de l'argent, ils prennent, ils volent les enfants. Ils vont dans les écoles. Nos écoles ici en Côte d'Ivoire ne sont pas clôturées. Donc les enfants même quand ils sont à la récréation, ils sont en récréation là. Les gens viennent voler les enfants. Donc je suis en train de dire, chrétien, d'attacher ta ceinture, d'être vigilant. Si tu as accompagné une soeur à l'hôpital pour son accouchement, soyez vraiment vigilant. Je suis en train de dire aux chrétiens, soyez vigilant. Ne laissez pas quelqu'un voler vos enfants. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur fortifie les parents qui ont perdu leurs enfants, que le Seigneur soit avec tout le monde, que le Seigneur veille sur nous. Le monde là, on ne sait plus où le monde là s'en va. Amen. Voilà. Mais regardons à Jésus. Prions. Prions au Seigneur Jésus-Christ. Disons au Seigneur ce qui se passe. Disons au Seigneur de venir nous aider. Disons au Seigneur de nous protéger, de protéger tous ces enfants que les gens lèvent. Voilà. En Côte d'Ivoire, ici, vous voyez, ils ont sucé le sang de 25 bébés et ils ont sucé encore dans le même Gaïman là. Où on trouve les enfants? Normalement, les sages-femmes devaient être arrêtées. Le chauffeur ou le maire devaient être demi de ses fonctions. Mais ils ne l'ont pas fait. Et j'ai dit au procureur ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Le procureur doit ouvrir les yeux et écouter et arrêter toutes ces personnes. Le gardien devait être arrêté. Les sages-femmes de Gaïman devaient être arrêtées. Tout cela devait être arrêté. Ils en savent, ils savent quelque chose. Mais jusqu'à présent, le gardien est là. Voilà. C'est comme ça la Côte d'Ivoire, quoi. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci au roi des rois. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu sincère et fidèle de Jésus-Christ. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante au Moyé. Il faut venir sur le Moyé TV. Il faut te connecter, il faut t'abonner dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir.